D'abord, je voudrais vous remercier, et je voudrais remercier Luc d'avoir organisé ces journées. Je suis désolée d'avoir manqué le début de la matinée, mais heureuse d'être enfin ici. Et je voudrais aussi te remercier, Luc, de m'avoir fait travailler plus et de m'avoir fait réfléchir. Donc vous allez voir que... Alors attendez, ça, ça doit être moins... Oui, c'est ça. Vous allez voir que je vais aller très vite, parce que comme j'ai travaillé avec de nouvelles idées, évidemment, je me suis sentie obligée d'aller au fond des choses. Et pour parler de cette misère des, et je mets les guillemets, pauvres hurons, j'ai décidé de lire des textes écrits à propos des autochtones, pas des hommes uniquement, qui ne sont pas autochtones et qui viennent avec leur culture. Et donc ces textes, je ne les prends pas comme des documents sur les autochtones, et je veux vraiment mettre ça au clair tout de suite, mais je les prends en fait comme le miroir de ceux qui les écrivent. et je trouve qu'ils nous disent beaucoup sur le regard qui a été porté sur les autochtones, mais aussi sur nous-mêmes, et sur la force des topiques, c'est-à-dire de situations narratives récurrentes, reconnaissables, et qui servent à une argumentation. Donc je vous passerai la partie théorique sur ce qu'est un stéréotype, et ce qu'est une topique, mais c'est là-dessus que je voudrais travailler, et c'est pour cela que la liste de mes auteurs a un peu changé. Donc je suis partie d'un cliché, le cliché de pauvres hurons, que j'ai cherché dans les textes, et qui se trouve absolument partout, sous la forme les pauvres hurons, nos pauvres hurons, les misérables hurons, et qui marche souvent en paire avec les cruels, ou les barbares, zéroquois. Et en partant de ce cliché, je suis tombée sur un mythe, celui de l'âge d'or, âge primitif, naturel, mais aussi violent, qui ne connaît ni le travail, ni la loi, ni la technique, et qui est à la fois heureux et malheureux. Donc, je voudrais parler. Je suis tombée sur un récit religieux. L'histoire de deux frères, l'un est doux, l'autre est cruel. Celui qui est le pauvre Abel est défait, tué par Cain, qui est notre frère. Nous sommes tous des descendants de Cain. Et je me suis rendu compte que ce récit de l'inouï, de l'inédit, qui est celui de la description du Nouveau Monde, qui doit toujours être plus extraordinaire et plus inattendu que le lecteur ne pourrait le croire, ce récit est paradoxalement extrêmement répétitif. Il est topique, il est reconnaissable, et en cela, il est réducteur. Colomb, quand il arrive à Cuba, voit l'Espagne. Cartier aussi. Il va comparer la baie des Chaleurs à l'Espagne. Leurs mots se rencontrent, et en reprenant les mots de Colomb, ou les histoires de Christophe Colomb, en fait, ceux qui croyaient voyager, voyageaient chez eux. C'est ce que je voudrais vous montrer avec des textes. Ceux qui croyaient voyager auprès de peuples, au pluriel, voyager aussi en ignorant la différence entre les peuples. La première lettre, qui est devenue célèbre de Christophe Colomb, c'est la lettre à Saint-Angèle, qui était le trésorier du royaume d'Espagne, a cette petite phrase, sous laquelle je place le nom de Huroni. Dans toutes ces îles, je n'ai pas remarqué qu'il y a eu de grandes différences en ce qui concerne l'aspect des habitants, leurs langues ou leurs coutumes. Au contraire, ils se comprennent facilement les uns les autres, ce qui semble assez curieux. Ça semble curieux, mais on va tous les mettre dans le même musée, ici, ou dans la même catégorie. Et la Huroni est une de ces catégories. Elle est aussi ambivalente que les valeurs qu'elle va mettre en avant et les qualités pour définir ses peuples. La pauvreté comme la richesse, la vertu comme la méchanceté, et elle repose sur des récits antithétiques. La rencontre commençant par une fuite qui annonce une amitié et un échange inégal, et des figures antithétiques, celle du bon sauvage, dont on parle souvent, mais aussi celle du mauvais sauvage, le cannibale, qui habite juste à côté, qui n'est pas notre pauvre Huron, mais qui est l'autre. Alors, ce cliché vient de loin. Je l'ai trouvé dans des lectures que je ne vous conseille pas. Alors, j'en ai mis quelques-unes. Le journal de l'instruction publique, en 1863, où les Iroquois ne laissèrent pas tranquilles, les pauvres Hurons, c'est un récit de la terrible année 1648. Le foyer domestique, bibliothèque des familles, où on reprend ce récit et les pauvres Hurons. Mais plus récemment, et quand même j'étais assez surprise, en 1951, le livre du maître, de mon premier album d'histoire du Canada, parle des pauvres Hurons que le père Jogue, héros, aventurier et brave, va essayer de sauver. Mais les pauvres Hurons, à la fin, vous voyez, se voient obligés de rester prisonniers des Iroquois. Ce cliché résume un lieu commun du discours religieux des administrateurs et des missionnaires. Je vous montrerai plus tard chez Le Jeune que cette pauvreté, c'est d'abord la misère de l'homme sans Dieu, pour reprendre le titre d'une rubrique de Pascal, que nos pauvres Hurons sont aussi les nôtres parce qu'ils sont alliés et convertis et que donc ils souffrent, comme les Français, de la cruauté des autres. Et enfin, ils sont défaits aux mains de vainqueurs qui sont sanguinaires et barbares et qui, eux, n'ont jamais le droit à cette épithète presque homérique qu'est le pauvre, dans pauvre Hurons, les Iroquois. On ne dit pas les pauvres Iroquois. Jamais. Je l'ai cherché, on ne le trouve pas. Cette pauvreté, c'est donc d'avant tout une misère et une faiblesse et c'est un argument pour la conversion et la protection par compassion des, à guillemets, Hurons. C'est donc une relation sans réciprocité et c'est une conception du sauvage comme une personne qui ignore son propre destin et qui ne peut pas prendre ce destin en main. Donc, je pourrais vous m'arrêter un petit peu avec quelques relations de missionnaires. J'ai pris celle de Paul Ragno, parce qu'elle me semblait absolument emblématique. Je suis là où les pauvres Hurons se sont réfugiés. Ici, je vois une partie des misères que la guerre et la famine ont causées à ce pauvre peuple. Désolé, ça fait répétition, mais ce n'est pas grave. Donc, ils n'ont plus à manger, ils n'ont même pas de quoi vivre pour beaucoup d'entre eux. Et je vais tout de suite à la fin, je ne peux pas vous le montrer ici, dans les dernières lignes, ajouter à cette pauvreté qu'il faut qu'ils travaillent en sorte que les voyants, vous jugeriez que ce sont de pauvres morts déterrées. Et à la fin de sa préface, je voudrais pouvoir représenter à toutes les personnes affectionnées à nos Hurons l'état pitoyable auquel ils sont réduits. Certainement, elles ne pourraient se contenir de sanglottés, de pleurer à chaudes larmes. Et je dirais volontiers de la part de tout ce pauvre peuple, miséremini mei, miséremini mei, qui manus domini, t'es énigmé, c'est-à-dire Dieu, prends pitié de moi, prends pitié de moi, car la main de Dieu m'a touchée. C'est la même chose, et je vais aller beaucoup plus vite chez Paul Lejeune, dans sa deuxième relation, avec les pauvres misérables et avec la cruauté des Iroquois, et la supplication pour secourir ces pauvres peuples très dignes de compassion. néanmoins, on trouve dans la même relation l'emploi du mot pauvre pour définir le fait de n'être pas encore converti, d'être un pauvre esclave de Satan. Et du coup, on peut se dire que cette misère des Iroquois aurait un remède. La protection, pardon, la misère des Hurons, protection des Iroquois contre les Iroquois est conversion au catholicisme. On retrouve cette même appellation dans les lettres de Marie de l'incarnation, et on peut dire de fait qu'elle appartient à une topique, celle de la rencontre inégale. Donc, depuis Christophe Colomb, on raconte la rencontre de la même façon. L'Européen découvre un pays merveilleux. Il regarde, il voit que ce pays est habité par des autochtones qui vont nus, et dont la première réaction est de, selon l'Européen, s'enfuir. On pourrait discuter si cette fuite est un refus, justement, de la venue des Européens ou une fuite. Donc, on décrit leur nudité, finalement, on les poursuit et on les amadoue en les attirant par des petits objets, un peu comme on a fait pour les fils de Nankona. Et là, ces autochtones sont très, très heureux. Leur joie déborde, tellement ils sont contents de rencontrer l'Européen qui ne peut s'empêcher de remarquer leur pauvreté et qui entre dans une relation de troc sans réciprocité, c'est-à-dire on leur donne des choses de peu de valeur, contre soit des choses dont ils ignorent la valeur, l'or, soit des choses dont on ne veut pas, par exemple, la nourriture qui est offerte par les Iroquoïens à Jacques Cartier et que Jacques Cartier refuse parce qu'il n'y a pas de sel. Enfin, après qu'on ait fait des cérémonies et que cette joie et cette amitié aient été confirmées, l'Européen promet une protection contre le double féroce qui habite à côté, qui est souvent cannibale, et qui est une menace pour le bon ami. C'est donc une rencontre ambivalente puisque c'est toujours une rencontre entre deux sauvages et je vais aller très vite pour vous montrer que cette rencontre vient de fait de la fameuse lettre à Saint-Angèle de Christophe Colomb. Donc, lorsqu'il arrive, il ne voit personne puisqu'il n'y a pas de civilisation, selon lui, bien sûr, et surtout penser à chaque fois que je ne le pense pas. Et il voit donc des habitants qui s'enfuient, qui n'ont pas de gouvernement mais qu'on va réussir à ramener. Ils vivent dans une nature qui est une splendeur naturelle où les rivières charrient de l'or, où les fruits et légumes poussent facilement, ainsi que pourront le fer les céréales. Ils vont tout nu les hommes, aussi bien que les femmes, telles que leur mère les ont mis au monde. Ils ne connaissent pas le fer ni l'acier. Et ça, c'est intéressant parce que ça va revenir dans tous nos récits pour dire, attention, c'est l'âge d'or, c'est l'âge avant la technologie du fer et donc on fait référence à un mythe européen, celui des cinq âges de l'humanité auquel je vais revenir. Ce sont pourtant des hommes bien battus, bien bâtis, mais ils sont excessivement lâches. Ils sont lâches, en latin, c'est timidi. C'est-à-dire, ils ont peur de tout. Donc, on construit autour de cette fuite qui a été déjà construite l'image d'une faiblesse. Ces grands guerriers ont peur de se battre. Ils ont d'ailleurs des armes dont ils n'osent pas se servir. Et, je vais assez vite, Christophe Colomb, qui se présente comme le bon amiral, refuse qu'on exploite l'ignorance et la timidité de ces autochtones et il leur fait des cadeaux sans rien leur demander, en échange. Donc, il n'y a pas de troc. Il y a une comédie de troc, mais il n'y en a pas. Et, il ne peut expliquer leur fuite que par leur crainte, leur nature craintive. Une fois qu'on les a apprivoisés comme des animaux, ils sont très honnêtes et très prodigues, même s'ils deviennent la page d'après voleurs et menteurs. Et, ils répètent plusieurs fois qu'ils échangent des bagatelles contre de l'or ou contre n'importe quoi. Donc, juste après avoir présenté ce premier contact, il apprend qu'il y a une population dans l'île d'à côté qu'il ne va pas aller voir tout de suite. Cette population est particulièrement féroce, se nourrit de chair humaine, mais ils ne sont féroces que par rapport à ces indigènes timides qu'il sera facile de vaincre. Cette description est celle, de fait, de l'âge d'or sans foi ni loi et donc sans protection ni sécurité. Donc, un âge où les hommes et les femmes auraient vécu nus et sans organisation politique. C'est au temps de Cronos, et je vous cite la source ésiodique, ils vivaient comme des dieux, le cœur libre de soucis, à l'écart et à l'abri des peines et des misères. La vieillesse ne pésait pas sur eux. Ils s'égayaient dans les festins, ça on l'a vu avec la joie, loin des mots, et tous les biens étaient à eux, dans la joie et la paix, ils vivaient de leur champ au milieu de bien sans nombre. Et Ovid décrit également cet âge d'or, la frugalité et l'innocence de cet âge de l'humanité qui est le premier. Cet âge d'or ressemble de façon assez proche à l'Éden chrétien. Et je vous ai cité Ovid parce que vous voyez que l'oiseau se balançait, ses ailes dans les airs, le lièvre errait sans frayeur. C'est un texte qui va devenir la source d'une réécriture de la lettre de Christophe Colomb. Cet âge d'or est déjà ambivalent. En effet, cette pauvreté qui peut être frugalité et sagesse est aussi une misère. Les hommes sont ignorants de la culture et donc beaucoup d'entre eux périssent en hiver à cause du froid et de la rareté de la nourriture. Il n'y a pas non plus de sécurité civile. Lorsque Pierre-Martyre d'Anguera fait connaître les textes de Colomb, et je dois dire qu'il écrit quand même beaucoup mieux que Colomb et que c'est grâce à lui qu'on a le nouveau monde, c'est à partir de ces textes qu'il va réécrire la topique colombienne et vous reconnaîtrez ici le texte d'Ovide voyant venir à eux ces inconnus, les insulaires se réunir et tous ensemble s'enfuir au plus profond des forêts comme de timides lièvres pourchassés par des lévriers. Donc il développe en insistant sur l'absence de l'usage du fer, la pauvreté, mais aussi l'autre, le double, qui habite l'île d'à côté, qui mange de la chair humaine et dont il décrit une espèce d'industrie, de fermage de chair humaine absolument insupportable pour un Européen. on élève les femmes et les enfants. Vespucci va reprendre la même description avec une forme d'anarchie heureuse. Ils n'ont ni chef, ni guerre, ni commandant, ni loi, mais personne ne corrige les enfants, personne ne punit jamais les malfaiteurs et de fait, pour Vespucci, cette vie commune est une vie heureuse. Je vous lis la fin. Leurs richesses sont des plumes d'oiseaux, ils tiennent pour richesse d'autres objets de paquetille, l'or, les perles, les bijoux que nous considérons en notre Europe, ils ne les méprisent et il finit ce texte qui vous manque en disant « De fait, ils ne changeraient pas leur vie pour la nôtre. » Et là, on est chez Vespucci en 1504. C'est cette ambivalence qui m'intéresse. Vespucci rassemble le bon et le mauvais sauvage en une seule figure. Il est le premier, je crois, à le faire. Ces bons sauvages mangent rarement de la viande et le plus souvent c'est de la chair humaine. Donc, voici l'ambivalence du sauvage qui apparaît. Pierre-Martin d'Anguérard reviendra dans une édition ultérieure sur ce bonheur en disant que les insulaires d'Hispagnola ou de Cuba sont plus heureux que les héros de l'Antiquité. Ils vont nus, ils vivent l'âge d'or, ils n'ont ni loi, ni juge, ni livre, ils passent leur existence à suivre la nature peu soucieux de l'avenir. Et se met en place dans cette deuxième édition, mais aussi dans d'autres textes, une utopie de cet âge d'or primitif qui serait qui aurait demeuré vivant en Amérique, une utopie anarchiste, communiste, où tout le monde possède tout, ils ne connaissent ni le mien ni le tien, source de tous les maux, ils se contentent de si peu qu'ils sont toujours heureux, c'est le régime de l'âge d'or. Ce régime de l'âge d'or ressemble de très près à la description de la vie monastique heureuse que l'on a à la fin du XVe siècle et au début du XVIe siècle, c'est-à-dire une mise en commun de tous les biens, une frugalité qui assure la sagesse. Alors, je terminerai en allant chez nous. Jacques Cartier, en fait, nous raconte la même histoire, la timidité des premiers, et je cite, sauvages qu'on voit, qui voient le bateau et qui s'en vont, qui s'enfuient, qu'on essaie de poursuivre. Aussi, la comparaison le 8 juillet de la baie des Chaleurs avec la terre d'Espagne qui nous dit quel intérêt pour un Français de comparer à la terre d'Espagne si ce n'est trahir le texte qui dicte le stéréotype. Donc, il met en place la même topique de la pauvreté. Les dix sauvages arrivent, on leur donne des petites haches, des couteaux et des petites pacotilles et tout de suite, ils sont contents. Et ils montrent des signes de joie et le mot joie revient sans arrêt. Ils démenèrent grande joie, ils montrent leur plaisir, ils montrent leur amitié aussi et à la fin, ils marchandent et ils donnent tout ce qu'ils avaient à la dernière ligne qui est chose de peu de valeur. Voici la relation inégale établie. Elle va continuer, elle est sans arrêt répétée. Ils sont tous nus sauf une petite peau et de fait, on peut les nommer sauvages puisque c'est la plus pauvre gent qu'ils puissent être au monde. Donc, cette nudité n'est plus prise comme un élément culturel mais comme un dénuement. Et déjà, dans la lettre de Colomb, en latin et en espagnol, on ne disait pas ils vont tout nus, on disait ils manquent de vêtements, ils manquent de nourriture, il leur manque ce qui fait l'humanité civile. Je vais aller de plus en plus vite parce que c'est toujours la même chose. Alors, à chaque fois, ils ont peur mais ils arrivent à revenir, ils sont très très contents, ils mènent une grande joie, on leur donne une petite clochette, ils sont encore très contents, on fait revenir les femmes qui s'étaient enfouies parce qu'elles avaient peur en les attirant avec des petites clochettes de peu de valeur et ils sont si contents qu'ils en chantent en cérémonie. En 1535, donc deuxième relation, on a répétition de cette topique et j'ai gardé celui-là pour la fin, non pas parce qu'il est un an plus tard, mais parce que pour moi, il résume cette topique à la fin. Donc, voici que le troc, cette espèce de cérémonie de troc sans contenu vient de se produire après une messe et une cérémonie en réponse à la messe. Donc, on pourrait penser qu'il y a eu un échange, un dialogue, une rencontre, j'ose plus dire rencontre maintenant, mais à la fin, voici qu'on leur offre quelque chose comme eux ont offert de la pacotille et voici ce qu'ils en font. ils voulaient nous donner du potage, des fèves, des poissons et autre chose pour nous faire repaître et dîner. Et pour ce que leur vivre n'était à notre goût et qu'il n'y avait aucune saveur, rappelez-vous qu'il a dit déjà deux fois qu'il n'y avait pas de sel, les remerciâmes en leur faisant signe que nous n'avions besoin de manger. Ils préfèrent tomber malades, ce qui sera dans les trois chapitres suivants. Samuel de Champlain les présente aussi comme ces bons sauvages ou sauvages ambivalents de l'âge d'or. Je ne prendrai qu'un seul passage, c'est juste après la grande tabagie de Tadoussac. Tous ces peuples sont d'une humeur assez joyeuse. Ah ben oui, maintenant, on les reconnaît. Ils rient le plus souvent. Toutefois, ils sont quelque peu saturniens. Je m'arrêtais là. Saturne, en grec, c'est Kronos. Je vais vous rappeler que l'âge d'or, c'est l'âge de Kronos. C'est avant l'âge de Zeus. Et donc, ils ont des problèmes pour manger à cause du froid. Vous reconnaissez Ovid. Ils n'ont pas de loi. Ils n'ont pas non plus de fer. Donc, c'est ce stéréotype qui permet aussi de leur attribuer une sagesse que les Européens auraient perdue en gagnant l'âge de bronze où ils se trouvent. Donc, cette sagesse, on la voit chez l'escarbot qui explique qu'il vaut mieux être pauvre huron à Port-Royal que d'être pauvre français puisque il y a une sagesse. la vraie richesse du monde, c'est d'avoir contentement. Donc, une espèce de sagesse toïcienne qui serait celle de la nature. On la voit aussi chez Laontan qui reprend les textes que nous avons vus et où Adario dit vous vivrez avec la même félicité des hurons sans prostituer vos femmes lorsqu'ils vous n'aurez plus ni tiens ni miens et lorsque les pauvres paieront moins d'impôts et les riches en paieront plus. France Insoumise. J'en arrive à ma conclusion. Attention aux récits qui nous plaisent trop. Attention aux récits qui suscitent une réaction de l'ordre du pathétique à partir d'un stéréotype. Car ce que l'on connaît c'est les récits topiques qui composent notre culture. Et ça fait très plaisir de les reconnaître. Mais ce qu'on manque c'est la personne qui est en face de nous. C'est le peuple qui n'a pas la même culture. C'est le peuple qui lorsqu'il refuse le contact ne s'enfuit pas mais tourne le dos. J'ai le bonheur de travailler à l'université de Victoria et je peux vous dire que les gestes de l'hospitalité du partage de la nourriture ne sont pas les mêmes que chez moi à Toulouse ou à Paris. Et donc ces malentendus-là nous aimons à les maintenir par le stéréotype et par la topique. Je crois que la décolonisation de notre discours la décolonisation d'un État dont nous sommes nous aussi les victimes puisque nous charrions nos propres stéréotypes et nous racontons notre propre histoire comme cela peut être aidée par l'analyse littéraire de textes qui au départ ne se disaient pas littéraires mais qu'on a le droit de regarder avec des outils théoriques et rhétoriques qui sont ceux de l'analyse littéraire. Et merci de ta patience. Merci. Applaudissements Merci.